Déjà, disclaimer, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer. La dernière fois qu'on a fait un stream, c'est-à-dire hier soir, on a fini de lire entièrement Marx et Engels, le manifesto du Parti Communiste, sauf que le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé, toujours en vie, toujours debout, on m'a demandé lors de ce live-là, pourquoi est-ce que je ne mettais rien sur YouTube, et on m'a incité à mettre les rediffusions sur YouTube. Et effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée, sauf que je n'ai pas enregistré le live où j'ai lu le premier chapitre du manifesto du Parti Communiste, qui en plus est de très loin le plus intéressant, pour avoir un petit peu les bases de la pensée marxiste, même si ce n'est pas suffisant, il faudrait lire les manuscrits de Paris, il faudrait lire des morceaux du Capital, il faudrait lire plein de choses, mais on va commencer par ça, on va se relire ensemble. Donc vous qui me regardez sur YouTube en rediffusion, pour vous, c'est la première fois que vous l'entendez, mais pour vous qui me regardez en live, c'est peut-être la deuxième fois, mais peut-être qu'on va dire des choses encore plus intéressantes. Et comme ça, on sera au clair, il y aura tout en un bloc, je ne sais pas si je mettrais en trois vidéos différentes, les trois parties. Oui, en fait, les rediffes, parce qu'on me demande, il n'y a pas de rediffes sur Twitch, il y a des rediffes, bien sûr, sauf que les rediffes, elles ne sont disponibles que deux semaines, donc je ne peux pas les... Si c'est un truc qui était à plus de deux semaines, je ne peux pas les récupérer. À moins qu'un d'entre vous me dise dans le chat qu'il a téléchargé ou récupéré la rediff. Dans tous les cas, c'est certes le plus long, le premier chapitre, mais maintenant je suis un peu aguerri à cet exercice, donc je pense qu'on va pouvoir, non pas s'en débarrasser, mais en tout cas en faire le tour assez vite. Donc, Marx et Engels, Le Manifeste du Parti Communiste, qui est un livre qui arrive, si je ne me trompe pas, en 1847. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Le résultat de cette œuvre brève diffusée... La première édition, 1848, pardon. 1848, donc quatre ans après les manuscrits de Paris, qui est aussi un livre philosophique et un peu économique aussi, mais surtout philosophique et très intéressant. et que je vous conseille davantage que Le Capital, qui n'est pas forcément... Enfin, je vous conseillerais évidemment de lire Le Capital, mais Le Capital, ce n'est pas facile à lire. Et quand je parle du Capital, je ne parle pas du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, qui est une merde. Enfin, qui n'a pas une merde, mais qui n'a aucun intérêt. Chapitre premier, bourgeoise et prolétaire. Donc là, on va être très simple, on va être très binaire, on va être très catégorique là-dessus. Et la première phrase est très simple. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Donc, bourgeoise et prolétaire, ce qu'il faut déjà comprendre sur ce titre, c'est qu'on entend par bourgeois la classe des capitalistes modernes qui sont propriétaires des moyens sociaux de production et emploi du travail salarié. Ça veut dire que ce qu'on considère comme bourgeois, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a du capital. Du capital, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, comme disait Aristote, de l'argent qui fait des petits, qui peut investir son argent dans l'achat de moyens sociaux de production, c'est-à-dire dans l'achat d'une usine, dans l'achat d'ateliers, dans l'achat de machineries qui vont permettre à des prolétaires d'utiliser ces machines pour fabriquer des produits que le bourgeois va pouvoir ensuite vendre. Donc le prolétaire et le bourgeois s'opposent en ce que le prolétaire ne possède rien et le bourgeois possède les moyens de production du prolétaire qui vont lui permettre d'accéder à son travail salarié. Tout simplement. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres d'un corps de métier et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, ont été en opposition constante. Ils ont mené une lutte ininterrompue, tantôt cachée, tantôt ouverte, lutte qui chaque fois s'est terminée par une transformation révolutionnaire de la société tout entière ou par la ruine commune des classes en lutte. Donc, antagonisme primaire entre, de toute façon, la classe des oppresseurs et la classe des opprimés, on voit ça de manière extrêmement binaire, voilà. Dans le monde, il y a ceux qui oppressent et il y a ceux qui sont opprimés. Et antagonisme, ça veut dire qu'on est ennemi de manière primaire, de manière primordiale, parce que le bourgeois, comme lui, son intérêt, c'est de faire de la surplus-value, c'est-à-dire de vendre plus cher que ce que lui coûte votre salaire et vos conditions de travail, les produits que vous produisez, que vous fabriquez avec les moyens de production qu'il a mis à votre disposition, avec les outils qu'il a mis à votre disposition. Donc, lui, son but, c'est que vos conditions de travail soient les pires possibles, comme ça, il économise, et que votre salaire soit le plus bas possible. Voilà. Et vous, votre but, c'est que votre salaire soit le plus haut possible, vos conditions de travail les meilleures possibles, et surtout, une question qu'on a tendance à se poser un petit peu dans le mauvais sens en ce moment, le temps de travail aussi le plus bas possible. Donc, de toute façon, on a un antagonisme, et on va parler de ça, de cet antagonisme entre prolétaires et bourgeois. Je me permets de fumer en même temps, pardon. Je suis avec vous pour trois heures, donc je me mets à l'aise. Aux époques antérieures de l'histoire, nous trouvons presque partout une organisation de la société en ordre divers, une hiérarchie complexe des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous avons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs féodaux, des vassaux, des maîtres de corps de métier, des compagnons, des serfs, et en outre, dans presque chacune de ces classes à leur tour, des hiérarchies particulières. La société bourgeoise moderne, issue de la ruine de la société féodale, n'a pas aboli les oppositions de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes des classes nouvelles, des conditions d'oppression nouvelles et de nouvelles formes de lutte. Donc, vous savez que, dans le système féodal, vous avez un seigneur qui possède un certain nombre de terres, sur lesquelles le serf va avoir le droit de cultiver, que le serf va avoir le droit de cultiver. En contrepartie, le serf doit payer des impôts aux seigneurs, etc. Mais il faut bien comprendre que le seigneur, le maître, le roi, tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui possède aussi les moyens de production, tout comme la bourgeoisie les possède après la Révolution française, par exemple. Notre époque, l'époque de la bourgeoisie, a cependant pour signe distinctif qu'elle a simplifié les oppositions de classe. La société entière se scinde de plus en plus en deux grands camps hostiles, de deux grandes classes qui se font directement face, la bourgeoisie et le prolétariat. Avant, c'était plus complexe, avant, il y avait plus de symptômes d'une hiérarchisation complexe, et maintenant, ça a tendance à se simplifier grâce à la bourgeoisie. Des serfs du Moyen-Âge sont issus les bourgeois hors les murs des premières villes. De ces citoyens habitant en dehors des enceintes sont sortis les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, le tour du Cap de Bonne-Espérance, ont ouvert à la bourgeoisie montante un champ d'action nouveau. Donc là, en plus, 1848, on est quand même à une époque où on commence à beaucoup aimer aller chercher des ressources dans des pays lointains, parce qu'on commence à beaucoup avoir les moyens de le faire, surtout. Les marchés des Andes Orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce avec les colonies, l'accroissement des moyens d'échange et des marchandises en général ont donné aux négoces, à la navigation, à l'industrie, un essor qu'ils n'avaient jamais connu, et entraînaient du même coup le développement rapide de l'élément révolutionnaire dans la société féodale chancelante. La manière féodale ou corporative dont avait jusqu'alors fonctionné l'industrie ne suffisait plus à couvrir les besoins qui croissaient à mesure que s'ouvraient les marchés nouveaux. Donc on a une société comme ça où grâce à la colonisation, grâce aux nouveaux moyens de l'industrie, donc là il va nous parler aussi du machinisme, c'est-à-dire du moment où l'industrie va s'automatiser de plus en plus, mais également des nouveaux moyens de navigation, etc. La société féodale n'est plus opérante, la société féodale n'a plus des moyens qui suffisent à vraiment remplir les besoins du marché. La manufacture s'y substitua. Voilà, la manufacture, on parle vraiment des usines. Le maître des corps de métier fut supplanté par la classe moyenne industrielle. La division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein des divers ateliers. Mais les marchés grandissaient toujours, les besoins continuaient de s'accroître. La manufacture à son tour ne suffit plus. Alors la vapeur et les machines révolutionnèrent la production industrielle. C'est ce que je vous disais. À la manufacture se substituait la grande industrie moderne. À la classe moyenne industrielle se substituèrent les millionnaires de l'industrie, les chefs d'armée industrielle entière, les bourgeois modernes. Donc là, vous voyez, juste avant, il nous disait que avant, on avait tendance à avoir comme ça plein de petites classes sociales, plein de petits groupes sociaux, des espaces sociaux, comme les appelleraient Bourdieu, qui opèrent sur différents champs avec différentes forces. Et là, même la classe moyenne industrielle, c'est-à-dire celle qui possède les petites usines, les petites entreprises, etc., elle est supprimée et elle est remplacée par les millionnaires de l'industrie. On arrive de plus en plus dans un système où les gens qui sont un peu entre-deux sont éliminés de ce système-là. Du fait de ton libellé interlope, as-tu pour volition d'occasionner le calapsus sur les cartaniens stationnant présentement ? Eh bien, écoute, catharinien, eh bien, écoute, tu dis beaucoup de mots que je ne connais pas et pourtant, je suis prof de français. Alors, est-ce que... Alors, le libellé interlope, le libellé interlope, oui, la volition d'occasionner le collapsus, oui, mais les cathariniens, je ne sais pas ce que c'est des cathariniens, tiens. Mais oui, on va dire que oui. Mais bonjour, météorites de Pégase. Par le météore de Pégase ! Donc, je disais, voilà, on a de plus en plus une société qui a tendance à se binariser. La grande industrie, la grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial a donné un immense développement au commerce, à la navigation, aux communications terrestres. Ce développement a réagi à son tour sur l'extension de l'industrie et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation et le chemin de fer prenaient de l'extension, la bourgeoisie se développait. Elle accroissait ses capitaux. Elle rejetait à l'arrière-plan toutes les classes héritées du Moyen-Âge. Voilà, de toute façon, on a une industrie qui prend une place tellement gigantesque que la simple société féodale basée sur une économie de toute façon principalement agricole ne suffit plus à contrôler comme ça des espaces sociaux. Ça passe sur YouTube, la clope, vous pensez ? Ou bien je me ferais démonétiser, j'en ai rien à foutre de la monétisation. Nous voyons donc que la bourgeoisie moderne est elle-même le produit d'un long processus de développement, d'une série de bouleversements dans le mode de production et de circulation. Chacun de ces stades de développement de la bourgeoisie s'accompagna d'un progrès politique correspondant. Ordre opprimé lorsque régnaient les seigneurs féodaux, association armée s'administrant elle-même dans la commune, ici république urbaine indépendante, là tiers ordre taillable de la monarchie, taillable, quand on parle de taille, on parle de l'impôt. Un ordre taillable, c'est l'ordre auquel vous pouvez prélever un impôt sur les récoltes agricoles. Puis, à l'époque de la manufacture, contrepoids à la noblesse dans la monarchie appuyée sur les divers ordres ou absolus et principales assises des grandes monarchies en général. La bourgeoisie s'est enfin arrogée depuis la création de la grande industrie et du marché mondial, la suprématie politique exclusive dans l'état représentatif moderne. Voilà, on a beaucoup de choses très compliquées pour nous expliquer qu'en gros, les anciens systèmes ne fonctionnent plus face à une bourgeoisie qui de toute façon est de plus en plus grandissante et s'offrent à elles-mêmes des moyens qui sont colossaux. De regarder fumer en lisant Marx et Engels, je me sens de plus en plus de gauche. Ouais, là, ça fait très stream de gauche. En plus, j'ai mis la lumière rouge. J'ai mis la lumière rouge et la barbe un peu longue mais pleine de... pleine d'épis. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Je ne suis pas super... Si, je ne suis pas obsédé par l'esthétique mais en live, c'est encore pire parce que je me vois, j'ai ma tête devant moi, c'est très perturbant. Les pouvoirs publics modernes ne sont qu'un communisme qui administre les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. Donc, les pouvoirs publics, la classe politique n'a finalement plus que comme action, n'a finalement plus que comme secteur sur lequel elle peut étendre son pouvoir qu'un petit comité qui admise les affaires communes de la classe bourgeoise. Voilà. Les affaires prolétariennes sont maintenant entre les mains des bourgeois. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle hautement révolutionnaire. Là où elle est arrivée au pouvoir, la bourgeoisie a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux, idylliques. Elle a impitoyablement déchiré la variété bariolée des liens féodaux qui unissaient l'homme à ses supérieurs naturels et n'a laissé subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le dur paiement comptant. Donc, là on a les supérieurs naturels de l'homme, c'était quelque chose qui vous montrait que parce que le seigneur est seigneur et parce que le roi est roi et très souvent de droits divins, vous devez lui obéir, vous devez l'écouter et surtout vous lui appartenez. Là, la relation qui unit les hommes entre eux à travers une espèce de caste naturelle dirigeante n'existe plus et a été remplacée finalement par l'intérêt, l'intérêt tout nu, c'est-à-dire que tout le monde travaille pour son propre intérêt personnel. les bourgeois pour avoir de plus en plus d'argent et les prolétaires pour accéder à un travail salarié qui leur permettra de manger. Elle a noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste les frissons sacrés de l'exaltation religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la mélancolie sentimentale des petits bourgeois. Elle a dissous la dignité personnelle dans la valeur d'échange et substitué aux innombrables libertés reconnues par l'être patente et chèrement acquise la seule liberté sans scrupule du commerce. La seule chose qui est libre aujourd'hui c'est le commerce. On est aujourd'hui dans un système néolibéral et dans le terme libéral les américains par exemple voient le libéralisme comme quelque chose de très de gauche c'est-à-dire l'idée que les hommes doivent être libres. En France quand on dit libéralisme c'est une idée très de droite c'est-à-dire l'idée que le marché doit être libre et que l'état ne doit jamais interférer dans le marché. Là c'est ça qu'il entend par la seule liberté sans scrupule du commerce. C'est-à-dire que le commerce est de toute façon libre de faire absolument ce qu'il veut et des ressources qui sont à sa disposition et des hommes. J'ai failli faire le jeu de mots je vois rouge c'est terrible c'est une prétérition oui un petit peu en un mot en un mot elle a substitué à l'exploitation que voilait les illusions religieuses et politiques l'exploitation ouverte cynique directe et toute crue avant on vous disait je suis votre maître mais parce que Dieu a voulu que je sois votre maître et parce que l'ordre politique des choses a voulu que je sois votre maître et on feignait aussi à certaines époques de croire que les nobles étaient constitués biologiquement différemment que tiers état et les bourgeois et là on a une exploitation ouverte on ne vous dit pas on ne cherche pas à vous expliquer pourquoi vous êtes exploité on vous dit que vous êtes exploité voilà je t'exploite point la bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités tenues jusqu'ici pour vénérables et considérées avec une piété mêlée de crainte une piété mêlée de crainte c'est là toute la force de la religion quand elle entre dans la sphère politique elle a transformé le médecin le juriste le prêtre le poète l'homme de science en salarié à ses gages la bourgeoisie a arraché aux relations familiales leurs voiles sentimentales attendrissants et les a ramenés à un pur rapport d'argent il faut penser aussi qu'à l'époque de Mars on vit dans une société où un père peut mettre au travail sa femme et ses enfants pour le bien du foyer la bourgeoisie a révélé comment la manifestation de la force brutale que la création admire tant dans le Moyen-Âge que trouver son complément approprié dans la fainéantise la plus crasse elle a été la première à montrer ce dont est capable l'activité des hommes elle a accompli de toute autre merveille que les pyramides d'Egypte les aquedugues romains et les cathédrales gothiques elle a réalisé de toute autre expédition que les grandes invasions et les croisades la bourgeoisie a fait bien plus que n'avaient jamais fait avant elle les romains et les égyptiens d'ailleurs les romains on va parler des gens en Italie mais bon les gens en Italie faisaient quand même des tours penchées alors que la bourgeoisie a fait la tour Eiffel qui est vraiment toute droite la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner en permanence les instruments de production donc les conditions de la production donc l'ensemble des rapports sociaux c'est une révolution permanente c'est quelque chose qui évolue sans cesse le maintien sans changement de l'ancien mode de production était au contraire la condition d'existence première de toutes les classes industrielles antérieures et oui avant si vous remettiez en compte l'ordre établi si vous remettiez en compte la manière de produire vous remettiez en compte toute la structure sociale et toutes les hiérarchies sociales qui régissent à tout ça aujourd'hui avec la bourgeoisie il faut que les choses évoluent parce qu'on doit constamment être dans un mouvement qui va nous permettre de créer de plus en plus de capital le maintien sans changement de l'ancien mode de production était au contraire oui ça je l'ai déjà lu pardon le bouleversement constant de la production l'ébranlement incessant de toutes les conditions sociales l'insécurité et l'agitation perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les époques antérieures tous les rapports bien établis figés par la rouille avec leur cortège d'idées et de conception surannées et vénérables sont dissous surannées ça veut dire vieillis trop vieux pour être encore opérants tous les rapports nouveaux tombent en désuétude avant d'avoir pu se scléroser toute hiérarchie sociale et tout ordre établi se volatilise tout ce qui est sacré est profané et les hommes sont enfin contraints de considérer d'un oeil froid leur position dans la vie leur relation mutuelle il y a aussi quelque chose d'extrêmement pervers je ne sais pas si c'est ce que dit Marx ou si Marx entend ça mais de vivre comme paysan par exemple à l'époque féodale donc à l'époque qui va précéder aussi la révolution française c'est pas du tout pareil que de vivre comme paysan à l'époque de la bourgeoisie parce que la bourgeoisie vous ramène à votre condition la bourgeoisie fait de vous des hommes exploités par d'autres hommes et quelque part il y a une espèce de comment dire on pourrait y voir une espèce de culpabilité qui vous serait mise sur votre dos de ne pas être un bourgeois pourquoi vous et pas eux et finalement c'était peut-être c'était peut-être plus facile de se dire que de se donner comme ennemi à un grand seigneur presque inhumain presque divin que de se donner comme ennemi des hommes qui vous ressemblent énormément pressé par le besoin de déboucher toujours plus étendu pour ses produits la bourgeoisie se répand sur la terre entière il faut qu'elle s'implante partout s'installe partout établisse partout des relations par l'exploitation par l'exploitation du marché mondial la bourgeoisie a donné une tournure cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays au grand regret des réactionnaires elle a sapé sous ses pieds elle a sapé sous les pieds de l'industrie sa base nationale la bourgeoisie fait qu'il n'y a plus d'industrie nationale aujourd'hui il y a des industries qui sont planétaires qui sont internationales les antiques industries nationales ont été anéanties et continuent à l'être chaque jour elles sont évincées par des industries nouvelles dont l'introduction devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées des industries qui ne transforment plus des matières premières du pays mais des matières premières en provenance des zones les plus reculées et dont les produits sont consommés non seulement dans le pays même mais dans toutes les parties du monde à la fois allez être vous en compétition en tant qu'industrie nationale et éventuellement souveraine qui produit pour son pays des produits de son pays alors qu'en face de vous vous avez des industries gigantesques qui vont avec des ressources de pays comme la Chine l'Inde les Amériques etc et distribuent dans le monde entier c'est une compétition qui est impossible à tenir les anciens besoins que satisfaisaient les produits nationaux sont remplacés par des besoins nouveaux qui exigent pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains voilà on a besoin maintenant on a des nouveaux besoins on a besoin de bouffer des sushis on a besoin de nourriture chinoise et on entend encore aujourd'hui de plus en plus parler d'aliments dont il y a quelques temps on n'entendait pas du tout parler moi quand j'étais petit le soja ça n'existait pas enfin ça existait certainement mais on n'entendrait pas du tout parler aujourd'hui aujourd'hui l'Amazonie en grande productrice de soja par exemple est devenu aussi à sa façon une nouvelle industrie mondiale qui doit créer un monopole et créer un système dans lequel toute compétition serait absolument toute compétition nationale serait absolument caduque l'ancien isolement de localité et de nation qui se suffisent à elle-même fait place à des relations universelles et à une interdépendance universelle des nations et oui il faut aussi penser que ça ça appauvrit les endroits qui avant se suffisaient à eux-mêmes des endroits très pauvres comme peut-être certains pays en Afrique mais je n'ai pas du tout une connaissance de la politique internationale ou de l'économie internationale assez vaste pour vous en parler en détail mais j'imagine que certains pays en Afrique ou en Asie qui avant avaient une économie qui se suffisait parce qu'ils commerçaient à l'intérieur de leur pays des produits de l'intérieur de leur pays et ils pouvaient vivre comme ça aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué face à une concurrence qui va faire augmenter les prix qui éventuellement va prendre leurs ressources pour aller les vendre à d'autres pays et puis encore plus aujourd'hui à une époque où leurs ressources vont se voir appauvries par le changement climatique de part ta philippique douteuse as-tu pour point de mire de provoquer la lipothymie sur les hominiens demeurant à présent concorde sur ta quintessence n'en déplaise à raton laveur certainement météorite de Pégas certainement oui oui et ce qui est vrai de la production matérielle l'est tout autant de la production intellectuelle les produits de l'esprit des diverses nations deviennent bien communs l'exclusivisme et les trois thèses nationaux deviennent de plus en plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une grande littérature mondiale donc c'est vrai aussi pour les produits culturels pas seulement pour les produits alimentaires évidemment grâce au perfectionnement rapide de tous les instruments de production grâce aux communications rendues infiniment plus faciles la bourgeoisie entraîne brutalement dans la civilisation toutes les nations même les plus barbares quand on dit une civilisation barbare à cette époque là ça n'a pas du tout la connotation raciste que ça peut avoir aujourd'hui une civilisation une nation barbare c'est une nation qui est une forme d'altérité très forte c'est à dire qui n'a pas du tout les mêmes systèmes politiques et économiques que ceux qu'on connaît et qui nous ressemble finalement très peu le bon marché de ces marchandises est l'artillerie lourde avec laquelle elle abat toutes les murailles de Chine et contraint à capituler les barbares qui nourrissent la haine la plus opiniâtre de l'étranger elle oblige toutes les nations à faire leur si elles ne veulent pas disparaître le mode de production de la bourgeoisie elle les contera à introduire chez elle ce qu'elle appelle la civilisation c'est à dire à devenir bourgeoise aujourd'hui quand on dit qu'une civilisation est finalement civilisée quand une nation est civilisée ça veut dire qu'elle est bourgeoise ça veut dire qu'elle a une classe bourgeoise et qu'elle produit selon les modes de production de la bourgeoisie et si elle ne le fait pas elle est morte en un mot elle se créait un monde à son image la bourgeoisie a soumis la campagne à la domination de la ville elle a créé des villes énormes elle a considérablement augmenté la population urbaine par rapport à celle des campagnes et arraché ainsi une part importante de la population à l'abétissement de la vie rurale tout comme elle a assujetti la campagne à la ville elle a rendu les pays barbares ou à demi barbares dépendant des pays civilisés les peuples paysans dépendant des peuples bourgeois l'Orient de l'Occident on a encore aujourd'hui c'est triste à dire 170 ans après la publication du manifeste du parti communiste une dépendance de l'Orient de l'Occident l'Orient est toujours dépendant de l'Occident sur énormément de choses alors certains pays arrivent à s'émanciper de ça mais pas à s'émanciper du mode de production bourgeois au contraire à une époque on parlait énormément de l'Inde qui avait racheté par exemple Lipton voilà Lipton qui était une grande entreprise anglaise qui je sais pas si c'est encore d'actualité mais je me souviens que Lipton très très grosse entreprise anglaise qui qui avait exploité pendant très longtemps les terres indiennes s'était fait racheter par l'Inde elle-même mais de toute façon ce n'est pas ça qui va les aider à sortir du mode de production bourgeois la bourgeoisie supprime de plus en plus l'éparpillement des moyens de production de la propriété et de la population elle a aggloméré la population centralisé les moyens de production et concentré la propriété en un petit nombre de mains ce qui compte dans le mouvement de la société bourgeoise c'est de faire en sorte que les usines les capitaux etc. appartiennent au plus petit nombre de mains possible soit entre le plus petit nombre de mains possible ça c'est extrêmement important on a évidemment des monopoles et la dernière fois je vais essayer de redire quelque chose que j'avais dit quand on avait fait le premier live que je suis du coup en train de vous refaire sur Marx si je vous prends une marque comme Unilever qui est une marque néerlando-britannique on voit très bien comment est-ce que des marques peuvent se permettre un très petit groupe de personnes peuvent se permettre d'avoir un nombre énorme d'entreprises donc voilà à Unilever c'est Amora My Axe Ben & Jerry's Bovril Brookbond Cajoling Kame Cartador Chicken Tonight Sif je crois que c'est de la lessive ça Coleman's Coral Cornetto Dove le thé éléphant Grey Poupon Hellman's and Best Food Iglo Knorr Lipton Lux Magnum My Maizena Marmite Marmite c'est un truc dégueulasse anglais une espèce de pâte à tartiner noire horrible c'est dégueulasse Mico Montsavon Homo encore de la lessive Persil encore de la lessive Persil Power encore de la lessive Saint-Marc encore de la lessive Signal Solero Solo Sun Tadzo Timotei Végétaline Viennetta tout ça ça appartient à un seul groupe il faut vous imaginer un peu à quel point ça a fonctionné cette volonté du mode de production bourgeois de faire en sorte que 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 le capital soit divisé entre le plus petit nombre de mains possible je vais pas se dire bonjour pourquoi tu mets ta caméra tu mets pas ta caméra en grand écran le côté à gauche ne sert à rien pour faire parler les waspins vous préférez me voir en très gros non ça n'a pas d'intérêt de me voir en très gros non mais je sais pas vous voulez que je mette une image à gauche venez regardez ce que je vais faire est ce que je vais faire on va mettre une image on va mettre une image voilà voilà comme ça c'est pas vide à gauche du coup je me suis perdu dans tout ça j'en étais j'en étais à l'agglomérer la population la conséquence nécessaire a été la centralisation politique des provinces indépendantes tout juste liées par des alliances ayant des intérêts des lois des gouvernements et des systèmes douaniers différents ont été concentrés en une nation unique avec un gouvernement unique une législation unique un seul intérêt national de classe une seule frontière douanière c'était aussi et on pourrait dire aussi une langue unique parce que ça c'est ce qui s'est passé en France et il faut bien penser que quand Marx dit tout ça Marx parle évidemment en très grande partie de la révolution française parce que Marx connaît très très bien la France il en revient d'accord les manuscrits de 1844 il les a écrits à Paris il connaît extrêmement bien l'histoire de la France il a écrit le 18 brumaire de Louis Bonaparte qui est un livre sur l'histoire de Napoléon III en France etc comparé à la révolution à la commune etc et aussi il parle beaucoup du règne de Napoléon Ier bon Marx connaît très bien la France et quand il voit la France devenir une nation une et indivisible alors qu'avant elle avait une espèce de pluralisme un peu partout c'est ce qui a voulu être fait par la révolution française faire en sorte que les frontières de la France soient extrêmement bien définies content de savoir qui j'enrichis dès que je fais ma lessive c'est saillant la petite image c'est pas le premier ministre qui nous fait un donneur mais non pas du tout c'est ce qu'il fait dire ça si si c'est tout à fait Jean Castex qui est passé à la télé ce soir et ça on est ressorti ça me fait beaucoup rire cette image dans le cadre de sa domination de classe à peine centenaire la bourgeoisie a créé des forces de production plus massives et plus colossales que toutes les générations passées prises ensemble soumission à l'homme des forces de la nature machinisme application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture navigation à vapeur chemin de fer télégraphe électrique défrichement de continents entiers régularisation des fleuves population entière jaillie du sol quel est le siècle passé qui soupçonnait que de telles forces de production sommeillaient au sein du travail social le travail social finalement il n'a pas beaucoup changé les forces sociales les forces travailleuses des pays n'ont pas changé mais d'un coup l'émergence de la bourgeoisie a fait émerger tout ça en à peine cent ans en à peine cent ans c'est ça qu'il faut voir or nous l'avons vu les moyens de production et d'échange sur la base desquels la bourgeoisie a commencé à s'édifier ont été produits au sein de la société féodale à un certain stade de développement de ces moyens de production et d'échange les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangait l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture en un mot les rapports de propriété féodaux ne correspondaient plus aux forces productives déjà développées il faut bien penser évidemment la bourgeoisie n'est pas née à l'instant où la révolution française a eu lieu les bourgeois existaient déjà et la bourgeoisie commençait déjà à établir ses forces et c'est justement parce que ses forces sont devenues à ce point la puissante que la révolution a fini par devenir nécessaire pour d'autres raisons évidemment mais ça en fait aussi partie ils paralysaient la production au lieu de la faire progresser ils se transformèrent en autant d'entraves il fallait les faire sauter on les fit sauter ils furent remplacés par la libre concurrence avec l'organisation sociale et politique appropriée avec la suprématie économique et politique de la classe bourgeoise nous voyons s'opérer sous nos yeux un mouvement analogue les conditions bourgeoises de production et d'échange les rapports bourgeois de propriété la propriété bourgeoise moderne qui a fait jaillir comme par enchantement des moyens de production et d'échange aussi prodigieux ressemble au sorcier qui n'est plus capable de maîtriser les puissances infernales qu'il a invoquées qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait tourner mal on offre aux gens des moyens de communiquer des moyens de se déplacer des moyens de de finalement avoir une certaine liberté de circulation et des hommes et des ressources mais surtout des idées qui est permise par la bourgeoisie qu'est-ce qui pourrait se passer de mal qu'est-ce qui pourrait se passer de mal pour la bourgeoisie depuis des dizaines d'années l'histoire de l'industrie et du commerce n'est plus que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production rapport moderne de production je rappelle c'est un bourgeois qui possède des outils de production qui vont être utilisés par le prolétaire au service du bourgeois en échange d'un travail salarié dérisoire l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de la production contre les rapports de propriété qui conditionnent l'existence de la bourgeoisie et de sa suprématie il suffit de citer les crises commerciales qui y revenant périodiquement remettent en question et menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise tout entière chaque crise les crises qu'on connait aussi aujourd'hui c'est tout à fait valable aujourd'hui chaque crise anéantit régulièrement une grande partie non seulement des produits existants mais même des forces productives déjà créées avec les crises éclate une épidémie sociale marrant de parler d'épidémie aujourd'hui qui serait apparue à toutes les époques antérieures comme une absurdité l'épidémie de la surproduction qu'est-ce qui se passe aussi dans un système où on va commencer à surproduire c'est intéressant ça pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un système dans lequel on produirait en fonction des besoins des gens et pas des besoins du capital c'est absurde de fabriquer des produits qui ne sont pas nécessaires en tout cas pas nécessaires vitalement la société se trouve brusquement ramenée à un état de barbarie momentanée on dirait qu'une famine une guerre générale d'anéantissement lui ont coupé tous les moyens de subsistance l'industrie le commerce semble anéantie et pourquoi parce qu'elle possède trop de civilisations trop de moyens de subsistance trop d'industrie trop de commerce les forces productives dont elles disposent ne servent plus à faire progresser la civilisation bourgeoise et les rapports de propriété bourgeois au contraire elles sont devenues trop puissantes pour ces rapports elles sont entravées par eux et dès qu'elles surmontent cet obstacle elles désorganisent toute la société bourgeoise elles mettent l'existence de la propriété bourgeoise en péril les conditions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont produite par quels moyens la bourgeoisie surmonte-t-elle les crises d'une part en imposant la destruction d'une masse de force productive d'autre part en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens on a des crises parce qu'on produit trop et que donc on a beaucoup plus d'offres que de demandes et comment est-ce qu'on va faire pour faire ça et bien on va ouvrir d'autres usines pour créer de l'argent pour renflouer les trous qu'on a créés nous-mêmes et très souvent aussi on va demander de l'argent à l'état pour renflouer les banques par quels moyens donc en ouvrant la voie à des crises plus étendues et plus violentes en diminuant les moyens de les prévenir les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la sphéodalité se tournent maintenant contre la bourgeoisie elle-même mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui apportent la mort elle a aussi engendré les hommes qui porteront ces armes c'est ça ce que je vous disais on offre des moyens de circulation des idées colossaux à des gens dont on est les ennemis donc les gens qui portent les hommes qui porteront ces armes les ouvriers modernes les prolétaires dans la mesure même où se développe pardon dans la mesure même où se développe la bourgeoisie c'est-à-dire le capital se développe le prolétariat la classe des ouvriers modernes qui ne vivent que tant qu'ils trouvent du travail et qui n'en trouvent que tant que leur travail augmente le capital vous ne trouverez pas de travail si votre travail ne servira pas à augmenter le capital ces ouvriers obligés de se vendre par portions successives sont une marchandise comme tout autre article du commerce et sont donc exposés de la même manière à tous les aléas de la concurrence à toutes les fluctuations du marché l'extension du machinisme et la division du travail ont fait perdre au travail des prolétaires tout caractère indépendant et par suite tout attrait pour l'ouvrier celui-ci n'est plus qu'un accessoire de la machine et l'on exige de lui que le geste le plus simple le plus monotone le plus facile à apprendre c'est pratique ça on avait avant des ouvriers qui étaient absolument qualifiés parce qu'ils devaient fabriquer des objets qui étaient d'une complexité quand même assez élevée d'un degré de complexité assez élevé et aujourd'hui on se retrouve dans un système où comme les machines produisent et qu'on a juste besoin d'hommes qui sont les accessoires de ces machines qui ne servent qu'à faire fonctionner la machine on a besoin d'hommes qui sont finalement très dispensables on peut se débarrasser d'autant d'hommes qu'il le faut puisqu'on en trouvera d'autres pour les remplacer les frais qu'occasionne l'ouvrier se limitent donc à peu près uniquement aux moyens de subsistance dont il a besoin pour son entretien et la reproduction de sa race il suffit de lui donner de quoi manger et de quoi baiser or le prix d'une marchandise donc aussi du travail est égal à ses frais de production en conséquence à mesure que le travail devient plus répugnant le salaire baisse oui si vous faites quelque chose qui n'est pas compliqué vous n'êtes pas bien payé plus encore à mesure que s'accroissent le machinisme et la division du travail la masse du travail grandit aussi soit par l'augmentation des heures de travail soit par l'augmentation du travail exigé dans un temps donné par l'accélération de la marge des machines alors quand il dit l'augmentation du travail exigé dans un temps donné je pense qu'il veut dire donc vous avez une heure pour fabriquer tant de choses si le nombre de choses qu'il faut fabriquer augmente soit on va avoir besoin d'ouvriers qui travaillent comme des bœufs soit on va avoir besoin de plus d'ouvriers mais dans tous les cas le plus intéressant c'est des ouvriers qui travaillent évidemment 50 heures par semaine il a annoncé quoi de stupide qu'à ce texte ce soir il a annoncé qu'à partir de mardi les grandes surfaces ne pourraient plus vendre que des produits essentiels c'est à dire des produits alimentaires mais je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller pour faire ça on verra l'industrie moderne a transformé le petit atelier du maître artisan patriarcal en la grande usine du capitaliste industriel des masses d'ouvriers concentrés dans la fabrique sont organisés militairement simples soldats de l'industrie ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers ils ne sont pas seulement des esclaves de la classe bourgeoise de l'état bourgeois ils sont chaque jour et à chaque heure asservis par la machine par le surveillant et avant tout par le fabricant bourgeois individuel lui-même on est asservis en tant que prolétaires par la machine le surveillant et tout dessus de ça le bourgeois individuel qui lui va commander à ce qu'on nous donne des coups de fouet des coups de fouet métaphoriques ce despotisme est d'autant plus mesquin odieux exaspérant qu'il proclame plus ouvertement le profit comme sa fin ultime le profit de qui essentiel comme quand ils ont mis une amende à la femme qui avait acheté du coca ouais mais le premier confinement on donnait des 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 amendes beaucoup plus facilement quand même alors qu'est-ce qu'il me dit guerrier haïtien bonsoir à la lumière du corpus bourdieusien de la théorie de la lutte des classes que penser des problématiques contemporaines que représentent l'appropriation culturelle et l'exploitation du gaz de schiste par les autorités françaises en vous remerciant logo sa amitié guerrier haïtien que penser des problématiques contemporaines que représentent l'appropriation culturelle et l'exploitation du gaz de schiste alors là tu poses deux questions qui me paraissent quand même très différentes l'exploitation du gaz de schiste à l'étranger de toute façon ça ressemble aussi énormément à ce que nous dit à ce que nous disent Marx et Engels sur pourquoi est-ce que les bourgeois ont de toute façon le mode de production bourgeoise a de toute façon toujours besoin d'aller chercher des ressources là où elles existent par opposition à celles qui n'existent pas dans leur lieu de résidence je trouve pas plus surprenant qu'on exploite des avocats au Mexique qu'on exploite du gaz de schiste je sais pas ou nous la France on exploite du gaz de schiste je sais que le gaz de schiste c'est quelque chose qui provoque énormément de problèmes au Canada je suis assez au fait de la situation politique au Canada et je sais que c'est absolument c'est absolument dramatique ce qui se passe là-bas par rapport à ça après il faudrait que je sache un peu plus ce que tu veux dire par l'appropriation culturelle mais de toute façon on va voir aussi du bourdieu après et j'aime bien la première phrase de raison pratique sur la théorie de l'action c'est je crois que si j'étais japonais je n'aimerais guère à la plupart des choses que les non-japonais écrivent sur le Japon et c'est très vrai c'est à dire que aujourd'hui on vit dans une société où plutôt que de nous montrer la réalité des pays dans lesquels on va chercher les produits culturels qui nous intéressent le plus on va nous montrer ce qui correspond à l'atmosphère des produits culturels qu'on va chercher chez eux on s'imagine toujours le Japon comme un truc entre tradition et modernité ça je pense que c'est un truc que les japonais ne doivent pas supporter qu'on dise d'eux que c'est un pays entre tradition et modernité on a autant autant de tradition et de modernité en France qu'au Japon et le Japon c'est pas du tout un pays c'est pas du tout le pays du kawaii et le pays du ah là là on peut s'endormir au travail qu'est-ce que c'est cool etc le Japon c'est un pays avant tout de très forte domination sociale de très fort patriarcat et un pays dans lequel je n'aimerais pas du tout être un prolétaire ou un travailleur en général et même je n'aimerais pas forcément être un bourgeois au Japon d'ailleurs mais ce qu'on entend exactement par appropriation culturelle ça dépend de beaucoup de choses moi je suis pas je suis pas comme tu vois j'ai pas de dread par exemple je suis pas pour qu'on laisse des blancs porter des dreads mais surtout quand l'appropriation culturelle fait référence à des événements du passé où le blanc a exploité et colonisé et esclavagisé d'autres populations je rappelle que les dreads la raison pour laquelle les dreads que portent les jamaïcains s'appellent ainsi c'est parce que dread ça veut dire frayeur en anglais et que c'est ce que provoquait chez les colons blancs ces coupes de cheveux là chez les jamaïcains ils voyaient ça et ça les effrayait parce que c'est un peu monstrueux de porter ce genre de coiffure absolument horrible et donc jusqu'au non les dreadlocks sont un outil d'émancipation culturelle donc voir des blancs avec des dreadlocks c'est toujours quelque chose qui me pose un petit peu problème d'autant que la religion restafariste est une religion qui veut que les enfants de Cain soient les blancs et donc les exploitants les babyloniens et que les enfants d'Abel soient les noirs donc les premiers meurtris de l'humanité donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent me poser problème après je ne sais pas s'il faut aller aussi loin que certaines personnes vont du coup je me suis un peu perdu ce despotisme est d'autant plus mesquin au dieu exespérant qu'il proclame plus ouvertement le profit comme sa fin ultime moins le travail manuel exige d'habilité et de force c'est à dire plus l'industrie moderne se développe plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes et oui on est dans une société où les hommes sont demandés pour des tâches difficiles et on a de moins en moins besoin de tâches difficiles puisque les machines font la plupart du travail physique mécanique la différence de sexe et d'âge n'ont plus aucune valeur sociale pour la classe ouvrière il n'y a plus que des instruments de travail dont le coût diffère selon l'âge et le sexe parce qu'évidemment on paye moins des enfants et on paye moins les femmes une fois terminée son exploitation par le fabricant en ce sens qu'on lui a compté son salaire l'ouvrier voit fondre sur lui les autres membres de la bourgeoisie le propriétaire le boutiquier le prêteur sur gage etc une fois que l'ouvrier a fini dans sa journée de se faire exploiter par son bourgeois par son patron et qu'il pense que l'exploitation est terminée et qu'il va arrêter de donner de sa force vitale de sa force de vie sa force physique au profit d'un bourgeois et bien il y a son propriétaire foncier donc il y a celui qui est propriétaire de l'appartement ou de la maison dans laquelle il vit qui va lui demander son loyer en échange d'un service qui n'en est pas un ensuite il y a le boutiquier donc un autre mec qui possède lui un magasin au lieu d'une usine et qui va lui soutirer encore plus d'argent le prêteur sur gage si jamais le prêteur sur gage vous savez vous lui prêtez un objet et il vous le rend si vous arrivez à le racheter dans un certain dans un certain dans un certain lobs de temps il vous prête de l'argent en échange d'objets de valeur et si vous n'arrivez pas à récupérer l'argent pour racheter votre objet de valeur il le revend plus cher pardon et bienvenue à patchwork live et bienvenue à nizan pardon je crois que c'est bien le temps de se rallumer une petite clope je rappelle bien sûr tout le monde d'éditoire que fumée cause une mort imminente là peut-être que dans une heure je vais mourir on ne sait pas on ne sait pas les scientifiques ne sont pas clairs là-dessus une fois terminé voilà les anciennes petites classes moyennes petits industriels petits commerçants petits rentiers artisans et paysans toutes ces classes tombent dans le prolétariat soit que leur petit capital ne suffit plus pour pratiquer la grande industrie et succombe à la concurrence des capitalistes mieux pourvus soit que leur habileté soit dépréciée par les méthodes de production nouvelles aussi le prolétariat se recrute-t-il dans toutes les classes de la population il nous disait au début que de plus en plus la société bourgeoise faisait en sorte qu'il y avait une division binaire de la société c'est-à-dire qu'il y a les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre et les petits bourgeois au milieu leur capital n'est pas suffisant pour être réinvesti c'est-à-dire que quand vous avez une petite usine vous avez suffisamment de capital pour investir dans une deuxième petite usine puis une troisième petite usine et puis ensuite vous achetez une grande industrie quand vous êtes trop dans la classe moyenne dans la classe moyenne basse ou haute même et que vous n'avez pas assez de capital pour pouvoir le réinvestir de cette manière-là vous tombez dans le prolétariat et vous vous retrouvez à travailler à votre tour vous aussi pour un bourgeois tu me donnes envie malgré cette épée de Damoclase de fumer qu'est-ce que ça me raconte là je regarde juste ok le prolétariat passe par diverses étapes de développement sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même à partir du moment où le prolétariat existe sa lutte contre la bourgeoisie existe elle aussi au début la lutte est engagée par les ouvriers isolés puis par les ouvriers d'une usine syndicat il ne le dit pas mais on peut penser syndicat à ce moment-là puis par les ouvriers d'une branche d'activité dans une localité contre le bourgeois individuel qui les exploite directement ils dirigent leurs attaques non seulement contre les rapports bourgeois de production ils les dirigent contre les instruments de production eux-mêmes ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence ils brisent les machines ils mettent le feu aux usines ils cherchent à reconquérir la position disparue de l'ouvrier du Moyen-Âge là on parle un peu plus de lutte sociale comment est-ce que l'ouvrier va faire lui pour se défendre à ce stade les ouvriers constituent une masse disséminée à travers tout le pays et émiettée par la concurrence s'il leur arrive de former une masse cohérente ce n'est pas encore là le résultat de leur propre union mais de celle de la bourgeoisie qui pour atteindre ses fins politiques propres doit mobiliser le prolétariat tout entier et est encore pour un temps capable de le faire donc classe en soi classe pour soi ça c'est un concept marxiste qui va être intéressant et surtout important même s'il existe plusieurs types de classes sociales et qu'on verra plus tard et notamment avec Bourdieu que la simple opposition prolétaire bourgeois n'est pas forcément très intéressante enfin en tout cas pas suffisamment pertinente pour décrire la société on a quand même deux types de classes qui vont se dégager la classe en soi la classe en soi c'est la classe qui va avoir un même rapport avec l'outil de production le posséder ou bien l'utiliser qui va avoir les mêmes références culturelles qui va vivre dans le même genre de milieu mais qui ne va pas avoir conscience d'être une classe c'est à dire que cette classe sociale existe en soi mais les membres qui l'occupent les membres qui la fabriquent n'ont pas conscience d'appartenir à une classe sociale et la classe pour soi c'est la classe sociale bourgeoise qui a la conscience d'être dans une classe sociale les bourgeois savent qu'ils sont dans la classe sociale bourgeoise et du fait qu'ils en ont conscience ils ont une action ils ont un rapport de force dans la lutte des classes qui est beaucoup plus fort beaucoup plus puissant que ceux qui ne savent pas qu'ils sont une classe sociale parce que ne pas savoir qu'on est dans dans une classe sociale c'est bien évidemment ne pas avoir les outils nécessaires pour se battre parce qu'il faut se battre pour une cause commune et pour pouvoir comme le dit l'international décréter le salut commun à ce stade les prolétaires ne combattent donc pas leurs propres ennemis mais les ennemis de leurs ennemis les restes de la monarchie absolue les propriétaires fonciers les bourgeois qui ne pratiquent pas l'industrie les petits bourgeois et oui comme le prolétaire n'est pas dans une classe sociale qui se sait n'est pas dans une classe pour soi il va se battre contre les ennemis que la bourgeoisie va lui indiquer et les ennemis que la bourgeoisie va lui indiquer évidemment en 1848 c'est les restes de la monarchie parce qu'il y a des restes de la monarchie la bourgeoisie va dire vous avez vu quand même ces nobles qui essayent de nous diriger encore il faut peut-être les éliminer aujourd'hui ce serait plus les arabes par exemple dire que quand même aujourd'hui le problème dans la société c'est pas le capitalisme qui a créé un virus qui va détruire des millions de vies et la pollution aussi détruit des millions de vies prématurément etc et les guerres qu'on créait au nom de la société bourgeoise qui vont détruire aussi à leur tour des millions de vies c'est pas ça le problème le problème c'est les musulmans qui dans un nombre infiniment réduit par rapport à leur quantité astronomique je crois qu'ils sont un milliard et demi les musulmans dans le monde quelque chose comme ça vont tuer ça et là 10 personnes par an représentez-vous ce que c'est je dis pas du tout que le terrorisme c'est quelque chose de pas grave c'est une catastrophe pour l'entourage d'une famille d'avoir des membres de sa famille trucidés si violemment mais la bourgeoisie aime beaucoup nous indiquer des ennemis qui peuvent nous permettre de ne pas les combattre eux directement de la sorte tout le mouvement historique est concentré entre les mains de la bourgeoisie chaque victoire remportée dans ces conditions est une victoire de la bourgeoisie chaque victoire qu'on va obtenir va de toute façon toujours être une victoire de la bourgeoisie et non pas une victoire commune qu'on partagerait tous entre nous mais avec le développement de l'industrie le prolétariat ne fait pas que s'accroître il est concentré en masse plus considérable sa force grandit et il en prend plus conscience et oui rappelez-vous les moyens de communication rappelez-vous la massification de l'industrie qui va ramener tous les prolétaires en ville plutôt qu'à la campagne qui va les faire se côtoyer de plus en plus fortement c'est dangereux parce qu'ils prennent conscience ils commencent à prendre conscience qui font partie d'une classe sociale les intérêts et les conditions d'existence au sein du prolétariat tentent à devenir les mêmes à mesure que les machines effacent de plus en plus les différences dans le travail et réduisent presque partout le salaire à un niveau également bas avant vous aviez des artisans plein de types de corps de métiers différents qui opéraient des actions dans la division du travail extrêmement différents et maintenant et maintenant que l'industrie s'est machinisée maintenant qu'on a des machines qui suffit d'actionner ces gens là se rapprochent parce qu'ils partagent un univers commun qu'ils ne partageaient pas avant un menuisier aurait eu beaucoup de mal à pactiser dans une lutte sociale commune avec un cordonnier ou avec un maçon ou avec quelqu'un qui fabrique qui travaille dans le milieu du textile par exemple salut matériel la concurrence croissance pardon efface de plus en plus les différences dans le travail et réduisent presque partout le salaire à un niveau également bas évidemment moins de qualifications moins de salaire ça il l'a déjà dit la concurrence croissante des bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent de plus en plus instable le salaire des ouvriers le perfectionnement constant et de plus en plus rapide des machines rendent toutes leur situation de plus en plus précaire les conflits individuels entre ouvriers et bourgeois revêtent de plus en plus le caractère de conflits entre deux classes les ouvriers commencent par former des coalitions contre les bourgeois ils s'associent pour défendre leur salaire ils font même des associations permanentes pour être pourvus en cas de révolte éventuelle par endroit la lutte éclate en émeute il y a des il y a des relents du 21ème siècle évidemment là dedans évidemment arrêtez-moi s'il y a quelque chose que j'ai besoin d'expliquer mais là ça me paraît assez clair mais dites-moi si ça ne l'est pas d'autant que je sais que je lis un peu vite j'ai ce défaut et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire s'il faut que je ralentisse mais tout simplement non ça va il ne reste plus beaucoup j'avais peur de passer trop de temps sur marx et de ne pas pouvoir passer à du lordon il arrive que les ouvriers l'emportent mais ce n'est qu'une victoire passagère le résultat véritable de leur lutte n'est pas le succès immédiat mais l'expansion grandissante de leur union quand les ouvriers gagnent ils ne gagnent pas la lutte des classes mais ils gagnent le fait que leur union devient plus grande qu'avant en l'occurrence il y avait quelque chose de très intéressant dans la victoire des gilets jaunes parce qu'on aime beaucoup nous dire que les gilets jaunes c'est un échec cuisant mais non ce n'est pas un échec déjà parce qu'il y a eu des avancées grâce aux gilets jaunes et puis parce que les gilets jaunes ont rappelé aussi un grand nombre de français grâce à Macron merci Macron de nous avoir rappelé qu'on pouvait tous détester la même personne ça c'était très bien parce que du coup on peut de plus en plus penser grève générale elle est stimulée par la croissance des moyens de communication que crée la grande industrie et qui permet aux ouvriers des différentes localités d'entrer en contact or il suffit de cette liaison pour centraliser les multiples luttes sociales ayant partout le même caractère en une lutte nationale en une lutte de classe voilà les gilets jaunes c'était aussi une lutte nationale ce qui n'aurait pas été possible les gilets jaunes ça a été rendu possible uniquement par Facebook une industrie capitaliste par essence il n'y a pas plus d'industrie capitaliste que Facebook imaginez-vous le truc donc ces débiles de bourgeois nous donnent aussi énormément de moyens pour les combattre or il suffit or il suffit de cette liaison pour centraliser les multiples luttes locales ayant partout le même caractère en une lutte nationale en une lutte de classe cependant toute lutte de classe est une lutte politique et l'union qui a demandé des siècles bourgeois du Moyen-Âge avec leur chemin vicino les propriétaires modernes la réalisent en quelques années grâce au chemin de fer on pourrait dire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux cette organisation des prolétaires en classe et par suite en partie politique la concurrence entre les ouvriers eux-mêmes la détruit à chaque instant mais elle ne cesse de renaître plus forte plus solide plus puissante utilisant les divisions internes de la bourgeoisie elle impose la reconnaissance légale de certains intérêts des ouvriers ainsi le bill des 10 heures en Angleterre le bill des 10 heures c'était un amendement en Angleterre qui obligeait les patrons d'entreprises à ne faire travailler leurs ouvriers que 10 heures par jour maximum et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est uniquement parce qu'on a eu le parti travailliste en Angleterre à des partis ouvriers qui se sont réunis pour réclamer des choses les conflits de la vieille société en général font progresser de bien des manières le développement du prolétariat la bourgeoisie se trouve engagée dans une lutte continuelle contre l'aristocratie au début plus tard contre les éléments de la bourgeoisie elle-même dont les intérêts entrent en contradiction avec les progrès de l'industrie en permanence contre la bourgeoisie de tous les pays étrangers toutes les bourgeoisies sont en lutte entre elles dans toutes ces luttes elle se voit obligée de faire appel au prolétariat d'avoir recours à son aide et de l'entraîner ainsi dans le mouvement politique souvenez-vous quand nos politiciens nous disent il faut consommer il faut faire valoir votre pouvoir d'achat parce que là les entreprises vous comprenez elles ont besoin les entreprises elles veulent ça les entreprises elles ont besoin d'argent à cause de la crise donc en fait si on pouvait s'endetter sur 20 ans à hauteur de 100 milliards d'euros ce serait pas mal on nous demande à nous notre aide dans des concurrences qui ne nous regardent pas elles procurent donc elles-mêmes au prolétariat les linéaments de sa propre culture c'est-à-dire des armes contre elles-mêmes en outre nous l'avons vu le progrès de l'industrie précipite dans le prolétariat des proportions entières de la classe dominante ou du moins menacent leurs conditions de vie elles aussi apportent au prolétariat une masse d'éléments formateurs enfin en des temps où la lutte de classe approche de la crise décisive le processus de désagrégation au sein de la classe dominante au sein de toute l'ancienne société revêt un caractère si violent si cru qu'une petite partie de la classe dominante se désolidarise d'elle et rejoint la classe révolutionnaire la classe qui porte en ses mains l'avenir la classe révolutionnaire évidemment c'est la classe qui porte en ses mains l'avenir parce que c'est la classe qui a conscience quand on a conscience d'être une classe sociale on a l'avenir entre ses mains selon Marx jusque là il n'y avait que la classe bourgeoise qui avait l'avenir entre ses mains et qui pouvait décider de sa propre destinée qui pouvait dessiner sa propre destinée je crois même que c'est comme ça qu'il le dit Marx aujourd'hui c'est plus compliqué que ça bonsoir Marx comment ça va et il ne faut pas oublier aussi que Marx est optimiste là déjà il a l'air de nous dire que dans 10 ans le capitalisme ça n'existe plus bon dommage raté mais en l'occurrence Marx de toute façon nous montre que le capitalisme ne peut oeuvrer qu'à sa propre destruction et à ce sujet là très bon livre très bon livre qui est où voilà regardez un peu les références le capitalisme a-t-il un avenir c'est très intéressant il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord parce que là-dedans il y a des sens d'aime des social-démocrates et moi je suis beaucoup plus révolutionnaire donc il y a des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord mais il y en a d'autres avec lesquels je suis d'accord qu'est-ce qui va se passer quand le capitalisme va s'effondrer puisqu'a priori le capitalisme doit s'effondrer vu qu'il produit comme production principale sa propre autodestruction très sympa ce livre aux éditions La Découverte évidemment en ce moment les librairies sont fermées donc je vous invite à le commander dans des librairies indépendantes évidemment que je vous invite à le faire malgré le fait que ce n'est pas ce que moi j'ai fait désolé ça va je rentre du taf où j'ai été payé double pour une fois cool mais je me suis explosé le genou moi cool je ne sais pas si ça valait le coup non 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 ça ne vaut pas le coup de se détruire le corps au service de grands bourgeois Mars mais payé double c'est cool ça dépend tu t'es explosé le genou pour détruire le capitalisme ou pas est-ce que tu as détruit les outils de production avec ton genou est-ce que tu as donné un grand coup de genou dans ton outil de production parce que dans ce cas ça va non mais il y a il y a un sauce d'aime là-dedans et ce qu'il dit n'est pas forcément très intéressant mais vous voyez par exemple sur qu'est-ce qu'il peut y avoir après le capitalisme il y en a un qui va nous dire qu'a priori les crises du capitalisme nous mènent plus souvent à plus de fascisme qu'à plus de démocratie est-ce qu'on peut voir là-dedans un système non parce qu'on ne peut pas faire de prédiction sur l'avenir à partir de présuppositions basées sur un semblant-être il semble que les crises du capitalisme nous mènent vers plus de fascisme mais il peut se passer tout un tas de choses je vous rappelle que la réalité est déterministe mais pas fataliste mais le fascisme c'est une des possibilités pour répondre à la crise du capitalisme une multiplication de petits capitalismes est également une réponse possible à la crise plutôt que d'avoir un grand capitalisme mondial une société monde on pourrait avoir plein de petits capitalismes le communisme est une autre possibilité de réponse à la crise du capitalisme qui nécessite évidemment une révolution violente et une dictature du prolétariat même pas c'est la filtreuse des friteuses que j'ai tiré trop fort parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans le putain de machin j'ai pas détruit la friteuse du coup mais j'ai rien remis en place et j'ai voulu des nuggets c'est déjà ça c'est déjà ça donc tout comme jadis une partie de la noblesse a passé à la bourgeoisie une partie de la bourgeoisie passe maintenant au prolétariat et en particulier une partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique de toutes les classes qui aujourd'hui font face à la bourgeoisie seul le prolétariat est une classe réellement révolutionnaire les autres périclites et sombres avec la grande industrie le prolétariat en est le produit le plus spécifique les classes moyennes le petit industriel le petit commerçant l'artisan le paysan tous combattent la bourgeoisie pour sauver de la ruine leur existence de classes moyennes et oui les classes moyennes au milieu de ça et Marx va nous en reparler dans le troisième ou le quatrième chapitre je crois le troisième chapitre comment est-ce que les petits bourgeois vont récupérer les luttes prolétariennes en se disant si les prolétaires ont de meilleures conditions de travail nous aussi nous aurons des meilleures conditions de travail mais créons plutôt que de rejoindre ces salopards de rouge créons plutôt des partis social-démocratiques ou démocrates socialistes comme on les appelait à l'époque donc ne soyons pas révolutionnaires mais mettons-nous alliés avec certains prolétaires pour qu'ils puissent voter pour nous éventuellement aux élections pour qu'on puisse avoir leur adhésion en leur promettant d'améliorer leurs conditions de travail quand en réalité ce qu'on cherche nous c'est améliorer nos propres conditions d'existence parce que les petits bourgeois ont peur de faire partie du grand prolétariat celui qui est vraiment énormément exploité par l'usine évidemment elles ne sont donc pas révolutionnaires mais conservatrices voilà exactement ce que je disais évidemment que le Sosdem évidemment que évidemment que Hollande évidemment que Geoffrin évidemment que Roussel même si Roussel est président du parti communiste français il est loin d'être révolutionnaire tout ça ce sont des conservateurs plus encore elles sont réactionnaires car elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire et oui la roue de l'histoire selon Marx le moteur de l'histoire de toute façon c'est la révolution donc pour lui on est forcément réactionnaire si on ne cherche pas ça si elles sont révolutionnaires elles le sont en considération de leur passage imminent au prolétariat si de temps en temps on va avoir des petits bourgeois qui vont devenir révolutionnaires c'est parce qu'ils ont peur de devenir vraiment des prolétaires elles ne défendent pas leurs intérêts actuels mais leurs intérêts futurs elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat quant au prolétariat en haillon c'est-à-dire un prolétariat très pauvre ce pourrissement passif des couches les plus basses de la vieille société une révolution prolétarienne pourra le précipiter ça et là dans le mouvement mais toutes ces conditions d'existence font qu'il sera plus disposé à se laisser acheter pour des machinations réactionnaires les conditions de vie de la vieille société sont déjà anéanties dans les conditions de vie du prolétariat le prolétaire ne possède rien ces rapports avec femmes et enfants n'ont plus rien de commun avec les rapports familiaux bourgeois le travail ça on en a parlé aussi dans les parties suivantes de la famille prolétaire le travail industriel moderne l'asservissement moderne au capital semblable en Angleterre et en France en Amérique et en Allemagne l'a dépouillé de tout caractère national les lois la morale la religion sont pour lui tout autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent tout autant d'intérêts bourgeois ça je crois que c'est assez clair dites moi encore une fois si vous avez besoin d'explications toutes les classes qui dans le passé ont conquis l'hégémonie s'efforçaient d'assurer une situation sociale déjà acquise en soumettant la société entière à leur propre mode d'appropriation les prolétaires ne peuvent s'emparer des forces sociales de production qu'en abolissant le mode d'appropriation qui a été le leur jusqu'à présent et par voie de conséquence le mode d'appropriation antérieur dans son ensemble d'accord les prolétaires ne peuvent s'emparer des forces sociales de production qu'en abolissant le mode d'appropriation c'est à dire que le mode d'appropriation qu'on a aujourd'hui le fait d'acheter des outils de production est la condition pour le prolétariat de s'émanciper en quelque sorte les prolétaires n'ont rien à sauvegarder qui leur appartienne ils ont à détruire tout ce qui jusqu'ici était garantie et assurance de la propriété privée garantie et assurance de la propriété privée tout ce qui aujourd'hui sert à faire en sorte que la propriété privée reste entre les mains des bourgeois puisque la propriété privée fait que le bourgeois existe tous les mouvements du passé étaient des mouvements de minorité ou dans l'intérêt de minorité le mouvement du prolétariat est le mouvement autonome de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité le prolétariat couche la plus basse de la société actuelle ne peut se redresser se mettre debout sans faire voler en éclat toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle bien qu'elle ne le soit pas dans son contenu la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est par sa forme d'abord une lutte nationale le prolétariat de chaque pays doit naturellement en finir d'abord avec sa propre bourgeoisie on ne va pas chercher à détruire d'un coup la bourgeoisie de tous les pays le système bourgeois international d'abord on va lutter contre la bourgeoisie de notre pays on doit déjà se battre localement en retraçant les phases les plus générales du développement du prolétariat nous avons suivi la guerre civile plus ou moins larvée dans le sein de la société existante jusqu'au point où elle éclate en une révolution ouverte et où le prolétariat fonde sa domination en reversant par la violence la bourgeoisie rappelez-vous que Marx ce qu'il veut c'est une dictature du prolétariat c'est à dire un moment où la classe dominante de la société deviendra le prolétariat jusqu'à ce que naturellement par cette domination du prolétariat les classes sociales elles-mêmes finissent par ne plus exister et donc la dictature elle-même ne peut plus exister toute société jusqu'à nos jours reposait nous l'avons vu sur l'opposition entre classe d'oppresseur et classe opprimée mais pour pouvoir opprimer une classe il faut lui assurer des conditions au sein desquelles elle puisse au moins subvenir à son existence asservie et oui vous ne pourrez pas opprimer un prolétaire si vous ne lui donnez même pas de quoi se nourrir sous le régime du servage le serf s'est haussé au rang de membre de la commune tout comme sous le joug de l'absolutisme féodal le petit bourgeois a accédé à la bourgeoisie l'ouvrier moderne au contraire au lieu de s'élever avec le progrès de l'industrie tombe de plus en plus au-dessous de la condition de sa propre classe avant on pouvait grimper les échelles de la société aujourd'hui le prolétaire de toute façon est dans un mouvement dans lequel il est de plus en plus pauvre de toute façon c'est tout le mouvement du capitalisme selon Marx des bourgeois de plus en plus riches et des prolétaires de plus en plus pauvres l'écart se creuse dans les deux sens l'ouvrier moderne l'ouvrier se transforme en indigent et le paupérisme se développe encore plus vite que la population et la richesse cela révèle au grand jour que la bourgeoisie est incapable de demeurer plus longtemps la classe dominante de la société et de lui imposer comme règle impérative les conditions d'existence de sa classe elle est incapable de régner elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave même au sein de son esclavage car elle est contrainte de le laisser déchoir à un point où elle doit le nourrir au lieu qu'il la nourrisse on est dans un système tellement absurde qu'on est dans un système où le maître doit nourrir son esclave plutôt que d'avoir un esclave qui est là pour nourrir son maître et donc forcément le maître est garanti de ne pas rester maître longtemps la société ne peut plus vivre sous son régime autrement dit l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec la société la condition et là c'est la conclusion de ce chapitre la condition la plus essentielle de l'existence et de la domination de la classe bourgeoise est l'accumulation de la richesse entre les mains de particuliers la formation et l'accroissement du capital la condition du capital est le salariat le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux le progrès de l'industrie dont la bourgeoisie est l'argent et l'agent veule et sans résistance substitue à l'isolement des ouvriers par la concurrence de leur union révolutionnaire par l'association je meurs j'ai besoin de boire plus parce que je parle beaucoup le développement de la grande industrie s'appe donc sous les pieds de la bourgeoisie la base même sur laquelle elle produit et s'approprie les produits la bourgeoisie produit avant tout ses propres faux soyeurs sa chute et la victoire du prolétariat sont également inéluctables prolétaires de tous les pays unissez-vous on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501